Et puis il y a eu la fameuse rencontre dont tout le monde vous parle avec Bob Dylan, mais ça, Émilie en parle très bien. Mais oui, c'est au début des années 60, Hugo Frey, vous êtes à New York, invité par Maurice Chevalier, il me semble, à venir chanter. Vous rencontrez Peter, Paul et Mary, deux jeunes gens qui se produisent comme vous, dans des cabarets. Et puis il vous parle d'un certain Dylan, un Bob Dylan que personne ne connaît, le mec à 20 ans à ce moment-là. Il vient d'arriver à New York. Voilà, on ne sait pas. Et vous allez le voir jouer à Greenwich Village. Et vous avez dit dans votre autobiographie, cette phrase très intéressante, vous avez dit « C'est un souvenir indescriptible, j'avais l'impression purement instinctive, puisque je ne comprenais pas un mot d'anglais, que c'était la chose la plus importante que j'avais vue de ma vie ». Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça ? Ça vous a fait ça ? Oui, je pense, toujours, je prends des exemples, je ne suis pas Verlaine, loin de là, mais quand Verlaine a reçu Rimbaud qui avait 15 ans et que Rimbaud lui a dit « Le bateau ivre », ce poème incroyable pour un enfant de 15 ans, même pour un adulte, c'est un poème incroyable, il était sidéré. Et bien moi, en voyant Dylan, qu'on voit en photo en ce moment, c'était au… le nom m'échappe, peu importe. Un petit cabaret où il n'était même pas payé pour chanter. C'était en 61. Et je ne comprenais pas un mot, mais j'ai entendu cette voix, j'ai vu cette façon de jouer de la guitare, de jouer de l'harmonica, je n'avais jamais entendu une chose pareille. Et j'ai dit ça, ça, c'est ça que je veux faire. Oui, alors vous allez devenir amis. D'ailleurs, quand il viendra à Paris un petit peu plus tard, c'est chez vous, oui, oui, qu'il va se couater. Et puis en 65, Offray chante Dylan. Écoutez. « Hey, monsieur l'âme orchestre, chante-moi ta chanson. Je n'ai pas ça. » Alors au-delà du fait que c'est une très très bonne idée de traduire les paroles de Dylan parce que tout le monde n'avait pas votre instinct et tous les Français ne pouvaient pas se rendre compte de ce que Dylan avait envie de raconter. Moi, par exemple, dans ma famille, « Like Rolling Stone », mes parents, ils pensaient que c'était une chanson anti-Beatles. Ils disaient « J'aime les Rolling Stones » parce que les Français ne parlaient vraiment pas beaucoup anglais. Donc c'est chouette d'avoir traduit de manière aussi poétique ces chansons. Et puis ça a apporté un petit peu de politique dans les yéyés. Écoutez. « Les perdants d'hier vont peut-être gagner. Car le monde et les temps changent. » « Eh oui, le monde et les temps changent. » Et vous apostrofez les députés. « Écoutez maintenant, n'encombrer plus le rôle de propos dissonant. » Plusieurs albums du Gaufret consacrés à Bob Dylan. Il y a donc ce premier en 65 et puis 30 ans plus tard, au frais, « Trans Dylan ». « C'est un jeu noir, déplie ses ailes. » « Trans, vous dire. » « Et dans la nuit, j'appelle aux portes du ciel. » « Knock, knock, ouvre-toi, porte-door. » « Even door, porte-door. » « Porte-door, Evans door, voilà, vous gardez même la rime. » « Oui, j'essaye de garder. » « Orbidable. » « Et puis en 2009, vous avez la bonne idée, avec l'album New Yorker, d'appeler vos copains Johnny Hallyday, Laurent Woulzy, Bernard Lavillier. » « Johnny Hallyday. » « Voilà, des duos avec vous autour de Bob Dylan. » « On vous écoute avec Cabrel. » « Combien de guerres, de canons et de larmes, avant que nos lois ne désarment. » « Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent. » « Pour toi, la vraie pensée dans le vent. » « Merveille. » « Alors, il y a peut-être un moment que vous gardez dans votre cœur. » « En tout cas, moi, en faisant des recherches sur votre relation avec Bob Dylan, je trouve que c'est un très chouette moment. » « C'est à l'été 1984. » « Il va jouer au parc de Sceaux, Bob Dylan, et à Grenoble. » « Et vous l'avez rejoint sur scène pour faire un duo. » « Oui, 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 oui. » « C'est un bon souvenir, ça ? » « Ah oui, c'est extraordinaire. » « J'étais paralysé, quoi, à l'idée. » « En plus de ça, enfin, je ne vais pas vous raconter des détails, mais j'ai été paralysé. » « C'est effectivement quelque chose que je ne peux pas oublier. » « Mais moi, j'ai tout de suite compris que j'étais en face d'un génie. » « Alors, une chose que je tiens à vous dire, je trouve qu'on n'a pas assez compris la reconnaissance qu'on doit avoir par rapport aux gens qui, comme moi, se donnent le mal de traduire une œuvre. » « Que seriez-vous, vous et moi, au point de vue culturel, si quelqu'un n'avait pas traduit Hemingway, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, Tolstoy ? » « Qu'est-ce qu'on serait ? » « Pas grand-chose. » « Ben, un peu ignorant. » « Ben, très ignorant. » « Peut-être un peu malheureux. » « Mais encore une fois, une traduction, ce n'est pas littéral, ce n'est pas du mot à mot, c'est être un passeur. » « Je tiens à vous dire que Marguerite Ursenard, première femme ayant réussi à rentrer à l'Académie française, elle a publié en 1984, je crois, un bouquin à la NRF qui s'appelle « Fleuve profond, sombre rivière » et qui sont les traductions littérales des blues et des négro-spirituels. Alors, comme elle n'a pas le problème de s'ajuster à la musique, elle peut dire, quand elle traduit un mot, elle le traduit intégralement. Tu sais ce que moi, quand j'ai traduit Like Rolling Stone, « How does it feel ? » « How does it feel ? » Je ne pouvais pas dire « Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu éprouves ? » Parce que l'oreille ne supporte pas d'entendre « Où » quand on entend « il ». Et qu'est-ce que j'ai trouvé, moi ? « Où vont ces filles ? » « Où vont ces filles de son domicile ? » Et quand j'ai chanté ça devant Dylan, je lui ai dit « Tu sais, ce n'est pas mot à mot ce que tu as dit. » Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu dis ? » Alors, je lui ai traduit en anglais ce que je disais en français. Il m'a dit « Mais c'est ça que je dis. » Et donc, Dylan qui a quand même eu le Nobel de littérature en 2016, le prix Nobel. Et donc là, c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui. Il a vendu les droits de son catalogue de chansons, 600 chansons, à Universal, Vivendi. La maison, bravo ! Et bravo la maison, parce que là, c'est quelque chose. Et alors, on n'a pas le chiffre officiel, mais les experts parlent d'au moins 300 millions de dollars pour les 600 chansons de Bob Dylan. Oui, oui, oui. Il est fort en affaires aussi, hein, Bobby ? Très fort. Il fait un excellent whisky. J'ai la bouteille, mais je ne suis pas ouverte. le film. Oui, il dit. Il dit, « Il dit, « il dit, il dit, il dit,kym.» Et aussi, « Il dit, il dit, « Jusby, ce n'est pas encore qu'il dit cr Assas... »